Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Qualtomaster ! On se retrouve avec Monsieur Noir et notre capitaine Cupid qui je sens va être un vrai plaisir à gérer. Alors on avait un petit peu souffert du dernier combat mais bon mine de rien ça va. Je me demande d'ailleurs si on n'a pas de quoi réparer un peu. Alors vu qu'on n'a pas de tissu on va au moins se permettre de réparer un peu. Niveau équipage, on est en bas bordé. Non donc on va nettoyer là parce que c'est quand même l'hygiène est un peu naze. Donc on va nettoyer ce car là et le prochain car on mettra quelqu'un à réparer. On va pour l'instant avancer avec un seul gréement et on va essayer d'aller vraiment plein ouest vers la ville si on peut. Ce serait pas mal. Allez c'est parti. Si on pouvait au moins se prendre un petit peu de tissu ce serait cool. Encore un vol ? Oh bordel ! Alors quelqu'un a volé 1,2 tonneau de boulet en plus ? Sérieux ? Il s'agit d'un bleu armé d'un pistolet qui porte un couvre-chef. Alors peuple bleu c'est rapide, il y a Malvin et Ignore. Porteur de pistolet avec Malvin et Porteur de couvre-chef. Malvin, t'es soupçonné d'avoir volé des boulets je suis désolé de te le dire. Mais ça devient un peu le bordel cette histoire. Alors je vais garder ma petite chasse-partie de côté cette fois et un marin qui vole des marchandises c'est 10 coups de fouet. Ecoute Malvin, c'est cadeau, 10 coups de fouet pour toi. Je suis bien désolé de te le dire mais... Oh la vache, attends on n'avance pas. Ouais on peut aller se réfugier en ville, parfait. C'est parti. Alors je sais pas si avec notre pavillon pirate c'est une très bonne idée. Mais on va essayer. Et visiblement les gens n'aiment pas trop notre figure de proue. Trois quarts, ouais ça suffit. Il fait jour, on va pouvoir se permettre d'acheter un petit peu de tissu. Ils en ont, ça tombe bien, on en prend quatre, on prend tout. Au niveau des vives ça va, au niveau du charbon on va en vendre un peu, au niveau des boulets ça va. Le reste c'est pas si mal. Au niveau des canons, je pense que je vais vendre nos deux petits canons. Enfin notre petit canon pardon, ça c'est notre petit canon. Et un de douze livres ici, histoire de se faire un petit peu de sous. Par contre on a dix tonneaux à déplacer, donc pas le temps de glander. Notre charnier, ça dit quoi ? Quatorze quarts. Bon vide. On va réorganiser vite fait les canons, voilà. Hop. Il nous faut quelqu'un au puits. Toi mon gars, t'es un peu malade, tu vas au puits. Ici, on a déjà quelqu'un qui travaille à portée, mais on va en rajouter. C'est deux par personne, on a dix tonnes. Ouais, il va falloir qu'on y aille un peu plus, un peu plus nombreux, tant pis pour la pêche. Est-ce qu'il y a un de nos pêcheurs là, ou est-ce que c'était juste pour le trip ? Non bah tu vas aller pêcher quand même. Ce sera les lots de carres qui porteront. Et toi tu peux te recruter ou pas ? Non il veut pas. Désolé je ne fais pas la charité, comme ça. Si ça vous tente, j'ai un bout de solide que je pourrais vous vendre pour 150h. Un bout de solide, alors ça servirait à avoir plus de personnes au gréement, mais pour l'instant non, c'est absolument pas le thème. On va donc passer. Monsieur Noir, nous devons sélectionner un Bosco, un marin qui connaît son navire. Il n'y a que Sip, oil draw et qu'il soit apte à tenir ce rôle. Deux blessures, bonne résistance, mauvaise défense, mauvais tireur. Et bah écoute, allons-y. On a maintenant moyen de faire des petites de gérer nos personnages. Et ça c'est quand même cool. Écrit dans le livre du savoir, j'imagine, le Bosco, voilà. Tu connais bien son navire. Il s'est optimisé à le processus des marins et permet d'avoir accès à la liste des marins actifs et de modifier leur poste plus facilement. Bon, nos marins ne sont pas hyper hyper jouasses. Ça se voit. Au centre, les climats plus doux apportent une stabilité des sols qui rend plus apte à la production de vivres. On y trouve aussi de nombreux métaux. Par contre, il y en a qui sont contents. Deux cars avant le départ en mer. On en est où au niveau des docks, là ? Six tonnes à portée et ils sont deux. C'est pas assez, mais on devra pouvoir compléter avec le prochain car normalement. La capitaine s'est pointée et puis a déplié la carte sur laquelle il a délimité une zone. Ah, on a récupéré une autre zone, donc zone très passionneuse au vent rare. Ça tombe mal maintenant qu'on a un navire à voile. N'est-ce pas ? Alors, les docks, il faut porter. Hop, voilà. C'est parti. Ici, on a un pêcheur. Toi, t'es souffrant. On profite des médocs à ceux qui sont souffrants. Toc. Ça remontre un petit peu le moral. On va caler un petit peu d'alcool aussi, je pense, dans notre charnier. Et il nous faut quelqu'un au puits. Hop là. Donc là, on est d'accord. On a quelqu'un au dock, quelqu'un au puits, deux qui pêchent et Malvin qui s'occupe des armes. Cette fois, essaie de pas voler de boulet, Malvin. Tu seras gentil. D'ailleurs, tu vas plutôt te mettre au gréement pour commencer à réparer un peu. Parce qu'ils sont quand même plus efficaces à réparer quand ils sont en... quand ils sont en ville. Donc on va en mettre deux à réparer. Et notre pêcheur a pêché. Alors, au niveau recrutement, il veut toujours pas. J'arrive pas à cliquer sur le tavernier. Il est là. Le froid et le peu de soleil des mers du nord font baisser le moral des marins, mais ils préservent mieux l'hygiène et l'eau du navire. On récupère des informations. On a des bloqués subartiques et tempérés. C'est parfait. On finit de porter et on décolle. J'ai pu discuter avec l'irir Ojo et j'ai découvert après quelques échanges qu'il était fou ! Ah ! Eh ben écoute, Flo, tu voulais rejoindre l'aventure. Tu seras donc Flo le fou. Voilà. C'est cadeau. Alors, un navire marchand du type cabine à vapeur avec un vent de 8 nœuds, ça peut se tenter. Franchement, ça peut se tenter. J'aurais bien voulu qu'on puisse recruter quelques personnes supplémentaires, mais bon. Tout le monde est armé, ça c'est la bonne nouvelle. Même si nos armes ne sont pas entretenues particulièrement. Allez, en avant. On vise la coque. J'ai oublié d'activer les armes cliquées. Voilà. Hop. On vise la coque. Déboulé ramé. Les machines. Feu. On recharge. A couvert. Feu. Allez, on recharge, mais d'abord il faut que les canons refroidissent. Feu. Feu. Et à couvert. Recharger. A couvert. Casse notre voile, ces cons. Et leurs machines résistent bien. Allez. A couvert. Ah ouais, nos tireurs galèrent un peu. C'est le début là. Eh ben je veux bien leur payer une tournée, mais il faut encore qu'on puisse... Il faut encore qu'on puisse recharger. Allez, feu les gars. Vous allez me casser cette foutue machinerie. Oh, elle est relou. On est en train de les couler, euh... Sans même réussir à... Sans même réussir à caisser leur machinerie, quoi, avec ces boulets ramés là. Les boulets ramés pour se débarrasser de la coque, c'est pas l'idéal, quoi. Allez, feu ! A couvert. On recharge, on recharge... Allez, feu ! Ça y est, leur machinerie commence à être un petit peu dans le mal. On recharge, à couvert. Putain, ils sont lents à tirer ! On recharge... A couvert. On finit de recharger... Allez, bam ! J'aimerais bien des boulets ronds, s'il vous plaît. Recharge... A couvert... Ça y est, parfait. Putain, notre voile ressemble plus à rien, par contre. La coque... En recharge... Allez, à couvert. Putain, il faut vraiment qu'on utilise des boulets ramés. Bon bah tant pis, comme si on avait des boulets à utiliser, quoi. On a failli détruire leurs canons, c'est bien dommage. Feu ! Par contre, ils vont couler avant qu'on les rattrape, hein. Ils ont plus personne au canon, ça c'est le bon plan. Ah putain, ils ont réparé les machines. Ils vont tellement vite ! Là, on est quasiment à l'arrêt avec notre voile toute défoncée, là. Ouais, c'est compliqué quand on a des mecs pas du tout expérimentés. Ils décident de nous changer de bateau et tout, le capitaine, là. Alors qu'en face, ils ont réparé leur machinerie. Heureusement, ils ont plus du tout de... Ils ont plus du tout de... comment ça s'appelle ? De canon. Il y a plus assez de monde pour s'occuper des canons. Ils se rendent. Parfait. En même temps, leurs bateaux, ils ressemblent plus à rien, hein. Si c'est tout ce que vous pouvez, laissez-les partir. Nous n'arrêterons pas leur haine. Ça me va. Et un marin va nous combattre... Rejoindre un chauffeur. Bah, du coup, on n'a pas ce qu'il faut, mais on va le prendre quand même. Et ce sera... The King qui nous rejoint. Et on a récupéré plein d'armes. Ça, c'est cool. Alors, niveau canon. On récupère un gros canon. Ça tombe bien, visiblement. Il y en a un qui s'est fait détruire, même si c'est un côté qu'on n'a pas combattu. On récupère de l'alcool, des boulets. Alors, les boulets, hop, on blinde. Du charbon. Du métal. On blinde. Les vivres ont plein de bouffe. Plein, plein de bouffe. Tac. De l'or, bien sûr. Alors, les vivres, on est bêté de vivres. Ça, c'est cool. Un peu de charbon. Et un peu de métal. On a déjà 5 tonnes de métal. On va plutôt prendre de l'alcool. Qu'on mettra dans le charnier. On récupère un petit peu d'eau vieille de un quart. Bon, on va prendre quand même le métal parce que ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas cher de le prendre. Plutôt de charbon vu qu'il y en a plus. Encore de la bouffe. Encore de la bouffe, ouais. Pourquoi pas de la bouffe ? Tiens, hop. Ça me va. On part comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Clairement, on a mieux à faire. Allez, c'est parti les gars. À manger et à boire. On a plein de quoi bouffer. C'est le bon moment. Le pavillon bleu. Ça me convient. Allons-y pour le pavillon bleu. Alors, il faut clairement réparer nos voiles. Que font nos gens ? Au Grémont, on a Malvin. À la barre, on a Flo le fou. À la vigie, on a Nikon. Au nettoyage, on a Inyo. Et au réparation, on a Orpis. Bah, ok. Allons-y. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que t'as écrit ? Ivresse. Et personnalité des marins. Ah oui, on a découvert le fou. Il exprime des états de morale aléatoires et peut le voir fluctuer sans raison. Et ferait davantage l'ennemi lorsqu'il le nargue. Ah. Donc il faudrait qu'on le mette à narguer éventuellement. Flo le fou. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? Travail. On a débloqué le chauffeur. On connaissait déjà. Et équipement. Je sais pas ce qu'on a débloqué. Surtout le tissu. Le tissu que j'avais pas du voir encore. Ouais, bah faut réparer un peu les voiles. Même si ça va être long parce que nos mecs sont tout mauvais. Parce que là, j'imagine que si je sors la voile... Ouais, on lance pas. Donc là, on va réparer. On a un qui nettoie parce que c'est quand même le drame, l'hygiène là. Un qui répare. Et puis bah c'est parti. On est très lourd. Alors un vaisseau. Un pavillon noir. Un navire marchand et type camine à vapeur. La ligne de flottaison est basse. La force du vent est de 6 nœuf. Non, le navire est dans un sale état. Je suis désolé mais là, faut se détendre deux secondes. Alors, il y a Zikin Kigland. Tu veux aller au Gréman mon gars ? Ils sont franchement encore pas en état. On va enregistrer la position comme ça. Jilid n'aime pas beaucoup la figure de proue. Mais cette figure de proue n'est pas très très aimée. C'est embêtant. On continue d'aller tant bien que mal vers l'ouest. En descendant les compartiments inférieurs, j'ai découvert que des marins jouaient de l'or au dé à bord du navire. Ils ont signé la chasse partie et savent que c'est interdit. Les fautifs sont Amine et Rockerl Oxlow. Bah désolé mais c'est 10 coups de fouet. Je suis innocent. Bah t'es innocent. Que dalle t'es innocent. 10 coups de fouet. On t'apprendra. Alors, un navire pirate de type cargo à voile. Avec une ligne de flottaison haute, il est moins armé, à moins d'équipage. Pas besoin de débattre, nous sommes déjà sa proie. Brans le bas de combat ! Ah ! Brans le bas de combat ! On vise la coque. Feu ! Vous les ramez. On recharge. Ah j'ai pas donné d'ordre à Zeeking. A plat ventre. On recharge. Va donc aux réparations. Feu ! Et à couvert. À couvert. On empanne. Feu ! Ils rechargent. Ils sont encore en train de recharger, c'est long ! A couvert. Mitraille. A couvert. On recharge. Feu ! Moi qui pensais qu'il allait pas m'attaquer. Mais il est énervé. Feu ! On empanne. À l'assaut ! Alors. C'est ce bouton là pour faire le clip du camion. Ah ! Il y a des petits coups de sabre. Je crois que j'ai cassé mon sabre. On va les défoncer de façon. Ha ha ! Saisissez tout ce que nous pouvais et laissez-les partir. Bah je prendrais bien leur bateau moi. En fait. 12 canons. Il est beaucoup plus gros. Non. De toute façon on ne peut pas le contredire. Alors. En fond dans la cabine du capitaine ennemi nous avons trouvé une petite boîte qui abritait une carte. Ici. Pas tout à fait mais je ne peux pas contredire. Donc je ne vous ai rien demandé. Il commence à s'énerver le capitaine. Enfin au moins on n'est pas blessé. Alors. Ils ont plein d'alcool. C'est cool mais on est déjà plein. Une eau de 7 quarts. De 3 quarts on prend. Ils ont du bois. Par contre ça c'est cool. On commence à manquer. Ils ont plein de boulet. Ils ont un petit peu d'or. C'est pas là plus la teuf. Ils ont de la bouffe. Mais ça on était couvert. Ils ont plein de tissu. Ça c'est une bonne nouvelle. Plein de charbon. Et donc de la nourriture. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs plus intéressants ? Prendre du tissu à la place de ces vivres là. Éventuellement. Du coup on pourrait faire un truc comme ça. Prendre un petit peu plus d'alcool. Beauf. Un peu plus de boulet. On a 8 tonneaux et 5 tonneaux de boulet. On a pas mal de charbon. On a de l'alcool. On a beaucoup de charbon. On a plein de canons aussi à prendre. On va les prendre. J'oublie. Hop. Les gros canons là. Au niveau des branles. On peut pas se permettre d'en enlever. On pourrait sacrifier l'infirmerie. Mais bon. On va pas. On va d'une part après. Donc on va garder l'infirmerie. On pourra mettre l'infirmerie là. Histoire de pouvoir prendre un petit peu plus. Par contre on va être lourd. Wow. On va être super super lourd. On va mettre l'or à la place de l'alcool. Comme ça on peut embarquer plus d'alcool. Le tissu on est plein. Et l'or. On peut pas en prendre plus. Donc c'est parti. Dans quel état on est ? Pas fifou. Mais il va peut-être falloir qu'on avance à un moment. Bon après le vent est à chier. Euh. On a toujours quelqu'un qui répare. Quelqu'un qui nettoie. Une seule personne au gréement. Malvine au gréement. Qu'on va peut-être réparer. On a écrit dans le livre du savoir. On a découvert les cargos. Une coque à vitesse normale. Mais particulièrement résistante et optimisée pour le transport de grosses cargaisons. Ouais. Nous on a une cabine équilibrée mais un peu plus fragile. Ah et notre hygiène est vraiment naze. On se galère un peu. En même temps à force de réparer sans bouger. C'est compliqué. Bon on va avancer. Il faut qu'on arrive à avancer un peu quand même. Roh mais le vent est tellement nul. Bordel quoi. Bon bah on va essayer de tirer des bords vers le sud ouest. Et on avance. Il y a une embrouille. Les marins ont pu éviter que l'heure de conférence arrange le portrait sur le navire. On ne se bat pas sur un navire. The King et Orpis régleront ça par un duel une fois en ville. Et on a vu un vaisseau et un pavillon rouge. Un navire marchand de type cabine à voile. Il est moins armé à autant de filles que pupivages avec une ligne de flottaison basse. La force du vent est de 9 nœuf. Moi je veux bien. Mais je pense qu'on va galérer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un poignard nous. Puisqu'on est plus efficace. On va te filer un sabre. On va réarmer nos gens vite fait parce que j'ai complètement oublié. Ici on va te donner une lance et un bouclier. Jeans, on va lui filer une hache et un poignard. Mais nous on a juste un petit poignard étant donné qu'on a lamentablement perdu une main. Au niveau des postes de combat. Flo le fou ! Tu vas rien faire. Et toi tu vas aller... Alors qui c'est qui a la barre normalement ? Toi t'es censé être à la barre. Les The King tu vas aller au canon. Voilà. Et du coup Flo le fou il va narguer l'ennemi vu qu'il est bon pour ça. C'est parti. On vire de bord. Et puis bah on vise quoi ? La coque ? Non mais on les rattrapera jamais en visant la coque mec. Bah oui, les voiles. Vous les ramez. Rechargez moi ces canons. Bah oui hein, ils vont beaucoup plus vite que nous hein. Qu'est-ce que tu croyais ? Avec une ligne de flottaison basse et un vent pareil... Juste jamais on va les avoir quoi. Non mais je fais pas feu là. Enfin je fais feu pour lui faire plaisir mais... Histoire qu'ils perdent pas en confiance en moi mais là ils vont s'enfuir hein. Ah ouais, ils nous ont échappé. C'est comme ça. Et on en voit un autre. Voilà le drame ces bateaux. Un navire marchand de type cabine à vapeur. La force du vent est de 4 nœufs. On l'aura jamais. On l'aura jamais ! On l'aura jamais mec ! On l'aura jamais ! Oh la la il est insupportable ce capitaine ! Allez, dépliez moi ces voiles ! On en panne ! Visez les machines ! Des boulets ronds ! On va essayer de mettre... La coque, tu veux viser ? Ok, visons la coque ! Les machines, bah faudrait savoir ! Je peux pas recharger ! Nos canons vont exploser ! Y'a pas de vent et on a pas de voiles capitaine ! Sérieusement ! Jilid est tombé ! Non ! Jilid ! Heureusement on a quelqu'un à l'infirmerie. Et on peut rien faire là. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les gars réparer le truc. Comme ça ils vont partir encore plus loin. A couvert ! On va lancer un dernier tir. Distribution des rations. Et bah à manger les gars ! Ouais, une portion c'est bien ! Ration d'eau, c'est parti ! Alors est-ce qu'on a réussi à sauver Jilid ? Pour l'instant on sait pas encore ! Le pavillon bleu, faisons ça ! Visiblement oui ! Jilid ! Jilid est là ! Parfait, on l'a sauvé ! Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Jilid a une blessure ou pas ? Non, il doit être quelque part ici Jilid ! ZKing ! Roxler ! C'est Sinip ! Jilid est censé être à la vigie ! Voilà ! Il a deux blessures ! Oula oui ! Il a une jambe de bois maintenant Jilid ! Bah nos voiles sont dans un état de plus en plus pitoyable ! C'est bien triste ! On a toujours un vent ! Ah ! On a un bon vent d'ouest en même temps ! On pourra essayer d'avancer un petit peu ! Vraiment vent dans le dos ! Euh... qui fait quoi là ? On est deux agréments ! Un à la barre, un à la vigie et Amine au nettoyage ! Ouais ! Bah ouais ! Faisons ça ! Allez ! C'est parti ! On a pas vu de bateau ! Eh ben dis donc ! Tout arrive ! Que dit le vent ! Toujours pareil ! Mais on avance vraiment pas avec notre voile en embo ! On va la réparer un peu ! Toi tu répares ! Ouais tu répares ! Répare moi cette voile ! Toi tu vas aller aussi ! Un petit coup agrément pour que cette voile se répare ! Tant qu'il n'y a pas avancé il faut vraiment qu'on arrive à retaper ce foutu bateau ! Un vol a eu lieu ! Mais what ? Un bleu armé d'un mousquet qui porte un couvre-chef ! Et cette fois c'est Ignor on dirait qui s'y colle hein ! Ignor peuple bleu ! Porteur de mousquet Ignor ! Couvre-chef Ignor ! Ignor je ne te félicite pas ! Bah des provisions ou de l'or c'est la mort hein ! C'est la mort je suis désolé Ignor mais soyez clément non ! Non je... On a buté le développeur du jeu ! Voilà ! C'est comme ça ! C'est la vie ! Ah bordel ! Cette aventure commence tellement bien ! Tout le monde est cupide ! Sa part en Suissette ! Les gens y glandent ! C'est là n'importe quoi ! On arrive pas ! Notre navire il est plein de toiles d'araignée ! C'est n'importe quoi ! N'importe quoi les gars ! Franchement ! Je vous félicite pas ! Bon bah go ! Avançons un peu hein ! Partager le butin ! Approuvons hein ! Partageons le butin ! Alors ! On a déjà des parts légères ! Donc on va pas s'occuper des primes ! On s'occupera des primes plus tard ! Vu que c'est pas majoré hein ! Ça va péter un peu le moral ! Mais au moins ils ont une part légère hein ! Vu qu'il y a... Ignore qui a un petit peu pied dans la caisse ! Niveau thune c'est pas trop ça ! Une nouvelle chasse partie ! Pourquoi pas ! Si on pouvait éviter les gens mis à mort ! Ce serait pas mal ! Ah non ok ! Les mecs ils sont pas contents ! Ah si d'accord ! C'est déjà très bas ! Mais là ça passe à bas si je fais ça ! Alors on va essayer de passer... Si c'est une femme... Elle sera acceptée ! Non ! L'équipage n'est pas fifou ! Si je fais ça non ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre une bouteille d'alcool ! Ouais ! Diminuer les parts ! Les malades reçoivent une portion ! Et... Un truc d'eau ! Putain ça les fait pas remonter ! Ils s'en foutent que les malades soient soignés quoi ! Ouais l'équipage... L'équipage est pas content ! Alors on va mettre une petite prime pour ceux qui approuvent le trésor ! Non ! Non ils veulent pas ! Une petite majoration ! Non plus ! L'équipage est pas très très fan de l'idée visiblement ! Euh... Le fait de... D'accepter les femmes... Ça leur plaît pas trop ! Ouais ! J'arrive pas à les faire remonter ! Euh... Jouer de l'argent c'est toléré ! Ouais ! On arrivera jamais à passer ça quoi ! Bon ! Déjà on va essayer de passer le fait de soigner les gens un peu plus efficacement ! Euh... Si on améliore... On diminue les primes ! Ça va encore plus gueuler ! Si on augmente les primes... Non ils s'en foutent ! Euh... Une petite prime pour les chirurgiens ? Non le capitaine ne veut pas ! Euh... Ok ! On va tenter hein ! Mais j'y crois pas trop ! Je donnez leur le navire pendant que vous y êtes ! Bah ouais ! Ils sont... Ils sont vénères ! Ils sont vénères sur ce bateau hein ! C'est pas l'ambiance ! Alors on a quelques personnes malades mais ça va ! Ça va ça va ça va ! Euh... On est toujours plus ou moins dans le mal mais on va essayer d'avancer tant qu'on a du vent ! Donc là on est degrément ! Un à la barre, un qui nettoie ! L'hygiène est à chier dans ce bateau ! Euh... C'est où déjà ? Compte rendu du bosco ! Conditions d'hygiène alarmantes ! Ouais ! Ouais d'accord ! Ça devient un petit peu le bordel là ! Euh... Toi tu vas aller nettoyer ! Faut qu'on nettoie plus là ! Tant pis on avance pas mais euh... C'est la vie ! Un déluge court et intense abattu sur le navire ! La pluie était chaude nous permettant d'apprécier une toilette à l'eau douce ! Nous avons pu boire et compléter une partie du charnier soit 1,1 tonneau d'eau ! Bon ! C'est pas si mal ! Alors du coup... Y'en a un qui était aux réparations, il fait plus rien ! Au nettoyage ! On a plus de vigie ! Bah oui on a plus de vigie ! Vu qu'Ignore c'est un petit peu féputé ! N'est-ce pas ? Tant pis ! On va avancer sans vigie ! Faut qu'on avance ! On va essayer de traverser cette foutue euh... foutue zone là ! Alors un tas de vieilles caisses et des débris flottaient à la surface de l'océan ! Sans arrêter le navire nous ont récupéré une bonne partie des objets ! On récupère un petit peu de boulet et un petit peu de bois ! Et bien pourquoi pas ! On applique ! Et c'est l'heure de manger ! Hop ! Un petit peu d'eau, un petit peu de nourriture ! Tout le monde est malade forcément ! L'hygiène est tout naze ! Ah ouais la vache ! Tout le monde commence à souffrir depuis huit quarts ! Souffrir depuis un quart ! Personne dans l'infirmerie en plus ! Il va falloir qu'on mette quelqu'un à l'infirmerie bientôt ! Euh... ouais ! Alors ! Ceux qui sont souffrants depuis longtemps ! On va essayer de les soigner un peu ! Toi ! Huit quarts ! Quatre quarts ça va ! Quatre quarts c'est acceptable ! Un quart c'est acceptable ! Les autres sont à peu près en forme ! Euh... notre voile ! On a une force du vent de trois ! On n'avance vraiment pas ! On va réparer les voiles ! Qui fait quoi ? On a quelqu'un à la vigie ! On en a deux qui nettoient ! Quelqu'un en gréement ! Qui s'occupe un peu de réparer ! A deux qui nettoient ! On va peut-être réussir à rattraper l'hygiène ! On avance ! Un vaisseau ! Un pavillon bleu ! C'est un navire marchand ! Il est moins armé ! Et a plus d'équipage ! L'eau décide de lignes de fautaison basse ! La force du vent est huineuse ! Et on pourrait l'approcher aisément grâce au pavillon ! Euh... ouais ! On perd pas de temps ! Je suis d'accord ! Et on voyage avec notre pavillon ! Ça me convient ! Mais on va arrêter l'épisode ! Là, pour l'instant, il a suffisamment duré ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit message et céder non ! Puisque à force de buter des gens, il va falloir qu'on renouvelle le cheptel de marin ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501